Qui ne cessera jamais Après tant d'années De galères et de conneries On arrête les conneries c'est bon ! Vamos ! Tu reconnais au parc ou quoi ? Allez tiens ! C'est parti ? Si Il a vraiment pas du tout le rythme dans la peau Salut à tous ! Bienvenue dans ce premier numéro du Green Ta Summer Show ! Ça va ? Ça roule de tout ! Ça va plutôt pas ! Il fait chaud, il fait beau ! On a nos petits cocktails, on a un nouveau décor ! Ça claque ! Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement je vais me croire ! On est max ! On est vraiment max ! Green Ta Summer Show c'est quoi ? On revient toutes les semaines de façon hebdomadaire Avec des invités ! La semaine prochaine il y aura un invité ! Tu ne seras pas là ! Monsieur part en vacances ! On commence, il nous lâche déjà ! Mais donc on va recevoir des invités ! On va continuer à parler foot, à parler culture foot, à parler de tout ça ! Et pas de mercato, de rumeurs et toutes ces conneries ! Il n'y a pas de sachets à nous ! Tu leur expliques vite fait parce que je l'ai trop dit ! Les rumeurs et tout ! Nous aussi c'est concret et concret ! Ça va les trucs ! Des paparazzi, des journalistes, des balivères, des concrets ! Pas de baragouinage ici ! Pas de baragouinage ! Pas de balivère ! Pas de truc ! Pas de biduc ! Pas de flûte ! Pas de ça ! On ne parle que des transferts qui sont faits ! C'est signé ! C'est officiel ! Et là on en parle ! On en discute ! On en débat avec vous ! Et c'est ça qui est bon ! Inadamas ! Inadamas ! Inadamas ! Football Inadamas ! Football Inadamas ! On va faire des débats sur qui est le meilleur ! On adore débattre entre nous ! Lui il est meilleur que lui ! Pourquoi ? Comment ? Comment ? On s'en parle tout le temps ! On n'est jamais d'accord ! Et on adore ça ! On va aussi faire des jeux ! Aujourd'hui le jeu c'est sur les gros transferts pour l'histoire du football ! Je vais essayer de gagner cette fois parce que je me prends pas mal de fessées ! Et on va se projeter sur la saison prochaine ! Et le premier débat c'est justement sur la Première Ligue qui arrive en force à la conquête de la Champions League ! On y va ? C'est parti premier débat ! Alors ça fait plusieurs années qu'on n'est plus habitué à voir les équipes de Première Ligue briller en Ligue des Champions ! L'année dernière Manchester United a gagné l'Europa League mais bon ils sont un peu absents de la Ligue des Champions ! C'est quand même l'Europa League ! Je me rappelle des demi-finales entre Manchester et Chelsea ! Des finales entre Manchester et Chelsea ! Des gros matchs et ça n'arrive plus depuis un petit moment ! On doit dire que c'est révolu tout ça ! Exactement ! Alors qu'ils sont complètement blindés et qu'ils pourraient revenir en force ! Et moi je pense que cette année 2017-2018 c'est l'année de la Première Ligue en Champions League ! Tout simplement ! Parce qu'on vous dit les équipes qui vont arriver ! Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City et Man United ! Et tout ça blindés nos ailes comme d'habitude ! Donc là ils vont se faire des équipes ! Attention ! Ils ne rigolent pas ! Moi j'ai envie de mettre une petite pièce sur Chelsea ! Le Chelsea de Conte ! Le Chelsea d'Antonio Conte ! Qui a complètement la grinta ! Et qui correspond complètement à notre projet ! Notre projet c'est Chelsea de Conte ! Avec des petits transferts qui vont être sympas ! Pour l'instant il y a Rodriguerre qui a signé mais bon ! Pour l'instant ! On ne sait pas ce qui va se passer par la suite ! On verra ça à la fin du Mercato ! Et je pense qu'il va amener du lourd ! Et cette équipe de Chelsea pourrait vraiment faire très très mal en Ligue des Champions ! Je vois bien le Real un peu ! Tu vois ça fait deux ans qu'ils gagnent ! Ils vont un peu redescendre ! Et là je vois bien Chelsea ! Tout bousillé ! Ouais ! Je t'explique ! L'Angleterre... Qu'est-ce que tu en penses ? Moi j'en penses ! L'Angleterre, ça va être comme ces dernières années ! Ça ne va pas aller bien loin ! Une tête mise à part ! Chelsea ! Chelsea ! Avec son coach ! Italien ! On connaît la patte de Conte ! Qui pourrait peut-être créer une petite surprise ! Aller en demi-finale ! Sinon je ne vois pas les Anglais éclabousser ! Encore sur l'Europe ! Comme dans les années 2008, 2009, 2010 ! Pourquoi ? Parce que voilà ! La première ligue ! C'est un championnat ! C'est le championnat ! Le plus difficile ! Comme on peut voir avec d'autres clubs ! Même les promus qui arrivent ! Qui sont aussi blindés ! Que les autres équipes ! Qui sont complètement blindés aux As ! Ils peuvent s'acheter à n'importe quel joueur ! Comme on peut voir le premier Eudersmith ! Qui s'achète l'attaquant de Montpellier ! Pour la modicule de 13 millions d'euros ! Promus en première ligue ! Donc voilà ! Quand on voit Everton ! Qui pour moi ! Qui pour moi va créer ! J'aime bien ! J'aime bien cette équipe ! Ils ont une mentalité vraiment grinta ! Quand on voit les matchs d'Everton à domicile ! Ils ont perdu Lukaku ! Comment ? Ils ont perdu Lukaku ! Ils ont perdu Lukaku ! C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas se permettre de garder un tel joueur ! Mais voilà ! Il y a le retour de l'enfant chéri ! Qui revient à la maison ! Voilà ! Everton va poser des problèmes aux grosses écuries anglaises ! Pour toi ! Pour moi ! Les Anglais ne vont pas pouvoir supporter la cadence des gros cylindres européennes ! Parce que comme d'habitude ! Chez eux ! Le championnat est trop difficile ! Et il faudra penser à se requalifier encore pour la Ligue des champions ! Je pense que ce sera les priorités des gros clubs anglais ! Forcément ! La Ligue des champions sera au second temps ! Peut-être mise à part Chelsea ! C'est un argument important ! Parce que c'est vrai que la cadence est dure à supporter ! Ils n'ont pas de très ligue vernal ! Et c'est difficile ! Le championnat est très intensif ! Mais ! Antonio Conte a la fibre de la Ligue des champions ! Voilà ! C'est pour ça que voilà ! Mais je ne le vois pas ! Ne pas la jouer sérieusement et ne pas aller loin ! Bien sûr ! Pour moi, le Chelsea d'Antonio Conte, ça va aller loin l'année prochaine ! Je pense ! Ça va aller loin ! Mais je te dis, demi-finale ! Borogno, il est plus pragmatique ! S'il faut bazarder la Ligue des champions pour être bien positionné en championnat, il est plus capable de le faire ! Mais je pense aussi qu'il peut bazarder le championnat pour faire la Ligue des champions ! Ça peut être une surprise ! L'année dernière, ils ont gagné la Ligue européenne ! C'était inattendu ! Voilà ! Inattendu ! Moi, je pourrais dire que je remis une pièce dès le début ! On pensait qu'ils allaient la lâcher ! On ne pensait pas qu'ils allaient la jouer sérieusement ! Pourquoi ils ont mis une longue jeu sérieusement ? Parce qu'ils ont lâché le championnat ! Tout simplement ! Et vu qu'il y a une place que le Ligue des champions a la clé ! Forcément, on va initier ce championnat ! Et tout miser sur la Europa League ! Il y a aussi Manchester City, on n'en parle pas ! Qui font un recrutement, pour l'instant, qui est vraiment intéressant ! Guardiola, il a mis une première année à mettre son équipe en place ! Deuxième année, ça va faire très mal avec Pep ! Oui, mais c'est toujours le même problème ! C'est toujours le même problème ! Ils auraient certainement un 11 d'enfer ! Mais voilà ! Pour de la compétition importante ! Pour de la tenir la cadence ! Voilà ! C'est compliqué ! Eh bien, moi, je pense que ça va être possible ! Je mets une pièce pour Sissi et une autre pour Chelsea ! Avec un peu plus pour Chelsea ! Une petite pièce pour Sissi aussi ! Parce qu'il y a un bon gestionnaire, on va dire ! À Antonio Conte ! À la personne d'Antonio Conte ! S'il y avait une équipe ! Si Grinta LC était un club ! On irait chercher Antonio Conte ! Bien sûr ! Évidemment ! Bien sûr ! Évidemment ! Évidemment ! Bah écoute, on va passer au jeu ! Au jeu, tout de suite ? Au jeu ! Les beaux transferts qui ont marqué l'histoire du football ! Tu la veux tout de suite ? Je la veux tout de suite ! Tout de suite ! C'est Marc qui nous a préparé ce sujet ! On va voir ce qu'il donne ! C'est parti ! On y va ! C'est parti ! Des enculés ! C'est parti pour le premier jeu du Grinta Summer Show ! Alors, le principe du jeu, il est très simple ! C'est des transferts ! On nous dit le transfert et la date ! Mais on doit deviner le joueur ! C'est parti ! C'est parti ! On y va ! T'es prêt pour ta petite facette ? Et toi, ta rousse ! On y va ! Allez ! C'est parti ! On est premier transfert ! FC Barcelona, Real Madrid en demi ! Figo ! C'est parti 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 ! Argentina ! C'est parti ! C'est parti ! Allez hop ! Deux aides ! C'est mon club ! C'est mon club ! C'est mon club ! Vas-y ! Excuse-moi ! Pas le médian ! Pas le malade ! Il va me faire ! Allez hop ! Il va me faire ! Allez ! On commence à écouter tranquillement ! On a notre photographe ! Vas-y ! J'ai les sandwichs en bas ! Il va me faire ! Il va me croquer ! Il va pas me croquer ! Il va pas me croquer ! Il va pas me croquer ! Allez hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Et balance ! Vas-y ! Troisième ! Je vais pas remercier ! Ah je fais une piste ! Bouffade ! Non ! Tu devais attendre l'année ! Mais bon ! On peut l'annuler ! On te la donne ! On peut l'annuler ! Non ! Non ! C'est ça ! Bien évidemment ! De 1 ! Terce ! Quarto ! De la Juventis ! C'est une spéciale Italie ou comment ça se passe ? Pour Real Madrid en 2014 ! Ils ont eu ! Ils ont eu ! Mais attends ! Tu es des dénonceurs mon gars ! Ils sont ici ! Mais comment ? On revient à nous ? On revient pas à nous ? Hein ? Fiat ! On revient pas à nous ! Cinquième ! Vas-y ! De Liverpool à Chelsea en 2011 ! Tame de Torres ! C'est la dernière ! C'est la dernière ! So ! B ! So ! Nice ! Les gars ! Hé ! J'suis vers des 2-0 ! J'lui mets 3 ! 3 dans le fil ! Moi cette fille ! Putain de merde ! T'en dites quoi ? T'en dites quoi ? T'en dites 2-2-2 ! 3-2 gros ! Complètement naze ! On y va ! C'est terminé là ? Y'en a plus ? Bah oui c'est terminé ! Bon bah écoutez ! On va passer à autre chose ! Bah voilà ! On va passer ! Faut bien ! Putain de merde ! On va passer au... Des roustes et des roustes ! Au deuxième et dernier débat ! Qui est le meilleur défenseur de la Temporate ? Nous allons passer au deuxième sujet du jour ! Nous allons élire, selon Gary et selon moi, le meilleur défenseur de la saison écoulée ! Euh... Je vais te donner la parole, Gary ! Tu vas me dire qui, pourquoi, a été le meilleur au poste de défenseur central ? Simple ! Simple ? Question simple, réponse simple ! Ha 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 ! Si c'est pas un italien, ça va pas être simple ! Si c'est pas un italien, ça va pas être simple ! El capitaine de la Real Madrid ! Sergio Ramos ! C'est inévitable ! Et pourquoi donc ? Vainqueur de la Champions League ! Vainqueur de la Liga ! Capitaine de tout ça en tous ! Et il est pas juste sur le terrain ! Il insuffle la grinta à toute son équipe ! Il a sauvé son équipe maintes et maintes fois au cours de la saison ! Par ses buts de la tête à la fin des matchs ! Et tu le sais ça ! Et tu le sais ! Mais personne ! Ha 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 ! Non, Sergio Ramos, pour moi, il n'y a aucun débat ! Déjà, il gagne la Champions League ! De quelle manière ? En emmenant son équipe ! En sauvant les rencontres à la fin des matchs, plein de fois dans la saison ! Il emmène, il insuffle quelque chose à cette équipe-là ! Et je pense que le Real Madrid, sans Sergio Ramos, aujourd'hui, c'est pas le Real Madrid ! C'est sûr ! C'est tout sympa ! Sergio Ramos faisait partie de mes choix, mais bon... C'est quand on joue autre ! Allons-y ! Moi, mon choix, comme vous pouvez vous en douter, c'est un joueur italien ! Forcément ! Pas forcément ! Défenseur de la grande Juve ! Leonardo Bonucci ! D'accord ? Pourquoi ? Leonardo Bonucci ? Déjà, d'une, il est italien ! C'est super ! C'est un argument ! Pour moi, c'est un argument ! L'Italie, c'est la culture défensive ! La culture du catena attio ! C'est ancré chez eux ! C'est comme ça ! On apprend d'abord à défendre ! Et voilà ! Maintenant qu'on a des disciples comme Leonardo Bonucci, qui est le patron de la défense de la Juve ! Champion d'Italie ! Finaliste ! Malheureuse de la Ligue des champions ! Avec seulement deux buts encaissés avant la finale ! Chut ! Le soldat de la défense italienne ! Bon, en même temps, il est bien aidé parce qu'il y a beaucoup de joueurs de la Juve ! Notamment le gardien, qui est aussi en défense derrière les derniers remparts de l'équipe d'Italie ! Forcément, il y a beaucoup d'automatisme ! Beaucoup de choses qui... Beaucoup de connaissances ! Là, tu me donnes des arguments ! Mais vas-y, continue ! Pour moi, Leonardo Bonucci, c'est un joueur qui a encore de l'avenir devant lui ! Il est courtisé par encore d'autres clubs ! Je pense qu'il va rester encore à la Juve pour de nombreuses années ! Il va faire une journal du bouffon ! Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de mystère ! Il n'y a pas d'autre... Individuellement parlant, c'est le meilleur défenseur du monde ! Parce que dans le contenu de ces matchs... Le meilleur défenseur, d'accord ! C'est le meilleur défenseur du monde ! Voilà ! Pour moi, c'est le meilleur ! Il n'y a pas de discussion ! Leonardo Bonucci ! Non, ce n'est pas comme ça ! D'accord ! Je vais te dire, quand tu juges une saison... D'accord ! Je t'écoute ! Tu ne juges pas que ça ! Je suis d'accord ! Et si je devais faire une charnière, je mettrais les deux ! Parce que Bonucci, j'adore aussi, c'est un grand joueur ! Un grand homme ! Bien sûr ! Mais, il faut aussi... Si tu juges la saison, tu es obligé de juger un palmarès ! Tu es obligé de juger... En plus, il y a eu une confrontation directe ! Il y a eu une confrontation directe ! Il y a eu une confrontation directe ! Et Serge Ramos est sorti vainqueur ! Bien sûr ! C'est une confrontation directe ! C'est une confrontation directe ! Mais dans le sens... Et dans le jeu, je suis désolé ! Dans le jeu, Serge Ramos, il apporte... Il apporte défensivement ! Il apporte offensivement ! Parce qu'il marque énormément ! Et il apporte aussi pour le mental de ses coéquipiers ! Je veux bien ! Une force ! Je veux bien ! C'est là qu'il le dépasse ! Il a gagné la Champions League ! C'est vrai qu'il le dépasse ! Et offensivement, il est plus présent ! Au niveau du palmarès, il n'a rien à envier ! Il a gagné aussi cette année ! Il a gagné deux championnats, la Coupe d'Italie ! Il n'a rien à envier ! C'est une sérieux, là ! On va parler de cette année, là ! De cette saison ! Il a gagné la Champions League ! À part la Ligue des Champions ! À part la Ligue des Champions ! Bien sûr ! Il n'a rien à envier à part 5 Ballon d'Or ! Ensuite, pour moi, pour moi, la différence, ça se fait offensivement ! Si le Real Madrid, offensivement, c'est une grosse armada ! On ne peut pas comparer l'armada du Real et celle de la Juve, offensivement parlant ! Il a beaucoup plus de boulot à faire, Bonucci, par rapport à Sergio Ramos ! On est d'accord ! Donc, forcément, il est beaucoup plus sollicité ! Maintenant, voilà ! Ils sont tombés sur un os ! Ils étaient dans un mauvais jour ! Si tu devais choisir un défenseur entre Sergio Ramos et Bonucci, tu prendrais Bonucci ? Oui ! Je prendrais Leonardo Bonucci, bien sûr ! Je pense qu'il est beaucoup plus confronté à des situations difficiles ! D'accord ? Avec son club, avec sa nation ! Donc, pour moi, il est beaucoup plus armé que Sergio Ramos ! Donc, pour moi, forcément, dans le contenu, individuellement parlant, pour moi, Leonardo Bonucci, c'est le meilleur défenseur du monde ! Alors, pour te prendre, justement, comme tu es supporter du Paris Saint-Germain, on voit qu'il a mis le maillot, etc. Le nouveau ! Le nouveau ! Je suis pas Marseillais ! Moi, j'ai mis le maillot de la Grinta, on a chacun nos priorités ! Et donc, moi, je t'ai dit, par exemple, pour quelque chose que tu connais bien, PSG Barcelone, un grand souvenir pour les supporters parisiens, s'il y avait Sergio Ramos, je pense que vous perdez pas ! On peut revenir sur ça ! On peut revenir sur ça ! Je pense qu'avec un joueur comme Sergio Ramos, vous perdez quoi ce match ? D'accord ! On peut revenir sur ça ! Vous perdez peut-être, mais vous êtes qualifié ! Mais attends, on va revenir exactement sur ce match-là ! Parce que tu m'en parles, tu me parles de Barcelone ! Quand on voit le match retour à Santiago Bernabeu, Real Madrid FC Barcelone, 3 à 2 ! Et qui se fait expulser ? Ah mais ça n'a rien à voir ! Ah bah oui, mais attends ! T'es capitale ! T'es défenseur ! Bonucci, il s'est jamais fait expulser ! Bah oui, mais c'est pour te dire que, par rapport à Bonucci, voilà ! Il peut partenir ! Le mec, déjà, Bonucci, je le trouve beaucoup plus calme que Sergio Ramos ! Et pouvoir un défenseur, c'est une grande qualité d'être calme ! Et de deux, quand on est confronté à des joueurs comme Messi, Neymar et Suarez, Regardez les résultats du Barça aller-retour ! Mais là, ça n'a rien à voir ! Ils n'ont rien vu ! Non mais c'est juste un exemple ! Juste un exemple ! À titre de comparaison ! Je vais te dire un truc là, tu fais comme beaucoup de gens font ! C'est-à-dire analyser bêtement la situation ! On analyse pas bêtement ! Sans penser au contexte ! C'est très bien que Real-Barça, c'est pas le même contexte de nervosité et de... Bien sûr ! Je suis d'accord avec toi ! Je suis d'accord avec toi ! Je suis d'accord avec toi ! Le Barça, ils y sont allés avec le pantalon baissé ! Oh là là ! Comment se passe ? Ça reste quand même un quart de finale de Ligue des Champions ! Non mais j'exagère un petit peu ! Mais c'est très vrai que c'est pas pareil ! C'est pas pareil, c'est sûr ! Mais bon ! Si tu vas à Juventer, Bonucci, il va aussi ! Ouais ! Quand je te dis que les joueurs du Real Madrid sont confrontés par exemple à des vrais attaquants, enfin des vrais attaquants, à une armada offensive importante comme celle du Barça, on a vu le résultat ! Est-ce que tu as vu Real Madrid, Bayern Munich ? Tu as vu ou pas ? Qui ? Real Madrid, Bayern Munich ! Real Madrid, Bayern Munich, bien sûr je l'ai vu ! Attends ! Et c'était pas des grands attaquants ça ? C'est des grands attaquants ! Attends ! Je dis pas que le Bayern, mais tu veux pas comparer l'armada offensive du Bayern et du Barça ! Vous savez quoi ? On va pas être d'accord ! On va pas être d'accord ! On va pas être d'accord ! Vous allez nous départager ! Sergio Ramos ici ! Le Blanco ! Ou Leonardo Bonucci ! Italiano ! Bien conner ! Bien conner ! Bien conner ! On va vous laisser pour ce premier numéro du Gritta Saint-Manchus ! C'était sympathique ! Franchement sympa ! Décor impec ! D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du décor ! Bienvenue ! On remercie encore une fois Mehdi qui a fait du très bon boulot ! Très bon boulot ! Donc n'hésitez pas à le féliciter ! Je sais ! A dire ce que vous en pensez ! Abonnez-vous ! Partagez tout ça ! Likez nos pages Facebook, les pages Instagram, etc. Vous savez ! Vous connaissez ! A la semaine prochaine pour le numéro 2 ! Avec un invité ! Ça en passera pas là ! Désolé ! Il sera vers d'autres horizons ! Dans une piscine ! Sûrement ! Fais voir ça ! Oh ! Ça va nice ! Bon voyage à toi ! Merci beaucoup ! A dans deux semaines ! Pour vous, c'est à la semaine prochaine ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.